Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo. Réception tout simplement, alors je vais essayer de remonter un petit peu le téléphone, sinon ça va être compliqué. Petite réception, alors franchement il y a une très très belle carte, qui ne sont pas si simples à avoir. Si vous ouvrez des boosters, vous le savez, mais qui ne sont pas chers du tout. On commence par ce magnifique petit groudon de la team Magma, dès 25 ans, en 9, c'est-à-dire Nirmint. On va lui enlever sa petite pochette, parce qu'on va le ranger dans les doubles. Dans mon classeur groudon, il faut savoir que c'est une carte qui ne coûte pas cher du tout, tu peux la trouver pour 50 centimes. Voilà, c'est le prix que je l'ai payé. Tant te dire 50 centimes, une petite ultra dès 25 ans. Alors les 25 ans, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais 90% des cartes, c'est vraiment pas cher. Vraiment vraiment pas cher, les ultras. Et on va le mettre ici, j'aurais dû reculer un petit peu plus. J'ai la version originale non holographique, mais dans un état plutôt lamentable. Elle est ici, et on va la mettre derrière, avec les doubles tout simplement. Elle est ici, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, ça sort du cadre, mais ce n'est pas grave, vous l'avez vu. On continue. Alors, je ne sais même plus où elles sont les cartes que j'ai reçues. Avec, et ça je suis très très content. Une petite carte de jirachie en amazing, rare. J'aime beaucoup ce format. Voilà, c'est des cartes qu'on trouve qui sont assez abordables. Celle-ci, je l'ai eue pour 3 euros, ce qui est vraiment très très bien. Il y a pas mal de silvering, c'est ce qu'on voit. Alors, silvering, c'est tout simplement sur les bords, la peinture n'est pas complètement mise. Et donc, il y a des effets brillants, tout simplement. Parce que la carte, elle est complètement brillante, elle est peinte par-dessus. Et sur les bords, les défauts de coupe fait qu'il y a du silvering, tout simplement. Sur les bords, vous le voyez, ça brille. Normalement, une carte parfaite, les bords ne brillent pas, tout simplement. Mais ce sont le format de carte-là, c'est assez compliqué. Donc voilà, il y a eu petits défauts. Mais franchement, c'est une carte que je vais mettre dans le classeur. Et pour ce prix-là, j'ai envie de te dire, surtout que quand on parle de carte Pokémon, on pense toujours qu'on va se ruiner. Et là, pour 3 euros, non, on ne s'est pas ruiné, tout simplement. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je fais des achats à tout petit prix. C'est l'objectif un petit peu de toutes ces rentrées. Et à chaque fois, je vous partage ça sur la chaîne, tout simplement. Là, par exemple, on va regarder un très beau Volcanion. Si vous aimez Volcanion, cette carte-là ne coûte pas cher du tout. On doit être aux alentours de 5 euros. Et la carte Secrets Gold, on doit être aux alentours de 15, 20 euros, pas plus. Vous voyez, c'est super abordable. Donc, il y a vraiment de très jolies cartes. Je cherche en même temps Gérachie. Je meuble. Je sais que Gérachie est dans le classeur. Et elle est ici. Voilà. Donc, petite ultra pour pas cher. Voilà. Si vous cherchez des ultras, Gérachie vaut pas cher. L'Amazing fait le temps. La carte Radieux, elle est encore moins chère. Vous la trouvez pour 1 euro. Celle-ci, de Légende Brillante, vous pouvez la trouver pour une dizaine d'euros. Toujours en état mint. Sinon, c'est encore moins cher. Si vous voulez pas des cartes parfaites, on peut trouver à 50% du prix en état excellent good. Voilà. Tout simplement. Allez. On a fini avec ce classeur. Et maintenant, c'est full Léviator. C'est une réception full Léviator. On va commencer comme ça. Voilà. Le petit Léviator de chez Ecarlate et Violet que je n'avais pas eu en ouverture. Moi, j'avais eu Arcanin. Je me demande si je ne l'ai même pas eu deux fois. Du coup, c'est 2,50€ la carte. Je trouve ça cool. Franchement, une petite ex-terracrystal, comme on appelle ça, ou cristal, pour 2,50€ en état mint. C'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est plutôt cool. Le classeur, il est là. Alors, évidemment, il y a toujours notre ami Magikarp. C'est pas mal. Oh, j'adore. Franchement, ça, c'est pareil. C'est une série qui n'est pas chère du tout. Pourtant, les cartes sont en état mint, comme on dit. Allez, Léviator, la belle page. Et ici, on va le mettre à côté de son ami, là, en version japonaise. Très sympa. J'ai l'impression que la version japonaise brille toujours un petit peu plus. Je l'avais eue aussi pour 3€, je crois, 3-4€. Ce qui est cool. On voit là. Et franchement, la page est jolie. Magnifique. D'ailleurs, de cette série-là, il faut que je vois si je ne peux pas trouver quelques petites cartes de Léviator dans la série XY. Et après, on retrouve, évidemment, soleil et lune. Magnifique. Très, très jolie. La évolution céleste. Et comme je l'ai dit, c'est la réception Léviator. Donc, on n'a pas terminé. On va rester sur cette page-là. Je vais prendre deux sleeves. Une. Et deux. Un petit peu plus chère, celle-ci. Magnifique. Franchement, je la trouve incroyable, celle-là. C'est une simple GX. Mais regardez-moi le fond. C'est fou. Les effets jaunes comme ça, brillants. C'est incroyable. Elle est magnifique, cette carte. Vraiment, je la trouve magnifique. Au top. 7€. C'est un petit peu plus cher. Franchement, pour une GX, je n'ai presque envie de dire que ce n'est pas donné. Mais dans une collection, c'est très, très joli. Et c'est des cartes qui sont de plus en plus difficiles à trouver, évidemment. Et enfin, la dernière qui rentre, c'est 4,50€. Très, très belle VMAX. Et oui, de la série Evolution Céleste. Alors, Evolution Céleste, les VMAX, ce n'est vraiment pas cher. Pourtant, ce n'est pas si simple à avoir en ouverture, les VMAX. Mais c'est un format de carte qui ne plaît pas. Et du coup, on les a pour pas très, très chères. Donc, j'ai dit 4,50€. Et vous avez aussi toutes les évolutions d'Evoli qui sont du même ordre. Moins de 5€, la plupart, je crois. Je ne me suis pas trop rencardé. Mais j'en ai vu 2, 3, d'ailleurs. Je devrais recevoir aussi ce type de cartes-là parce que je ne les ai pas dans ma collection. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, petite réception tranquille à petit prix. Et puis, on se dit à bientôt, comme d'habitude. Ciao, ciao.